Il y a quelques années, la police a été accusée de racisme, notamment par rapport aux Noirs d'Afrique. Ces trois modèles n'ont-ils pas commencé à être mis en œuvre, ces modèles de médiation. Et puis, lorsque M. Moutineau est arrivé, ces modèles ont disparu, ont été supprimés. Qu'est-ce qui s'est passé au fond ? Pourquoi ces tentatives de médiation, qui avaient démarré sous Michelin Schwery, ont été abandonnées ? Vous remontez à quelques années, tout d'abord, ils avaient démarré sous M. Ramseyère, avant Mme Schwery. Ils ont vécu quelques années, 4 ans en l'occurrence, où comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de travailler avec Mondial Contact, Alain Devenier, moi-même, sur cette médiation dans un cadre dit interculturel. Et ça a été stoppé surtout à la sortie du film panifique, panneur, palais blanc, où j'imagine, manque de préparation au sein même de l'institution policière. Je dirais que le choc de l'image et des propos a été, dans un premier temps, un choc, et m'aperçu. Et c'est vrai que l'opération s'est interrompue le jour même de la sortie du film. Vous savez, il faudrait remonter la question auprès des dirigeants de l'époque, dans cette chaîne, je dirais, institutionnelle politique. Nous étions des acteurs et des innovateurs, puisqu'aujourd'hui, ces actions de médiation continuent en Europe. Et j'en suis un des porteurs dans d'autres polices. C'est vrai que Genève ne s'est pas encore, et à ce jour, interrogé sur ce que sa police pouvait faire auprès des réseaux de personnes migrantes. On l'a vu au cours de cette année, lors de certaines interventions, notamment dans le quartier d'Ipaquis, j'ai été surpris de me dire qu'il y a maintenant plus de 5-6 ans, l'opération s'est stoppée, notamment dans ce quartier, sur une population africaine, pour que quelques années plus tard, aujourd'hui, on s'interroge de la place de ce type de population d'Ipaquis. Pour moi, c'est un aveu d'échec. Monsieur Delachaud met beaucoup en question de la hiérarchie. Est-ce que le syndicalisme policier, qui est un syndicalisme assez corporatiste, n'est pas aussi responsable, au fond, de cette sclérose de l'institution ? Le syndicalisme policier se positionne comme interlocuteur de la hiérarchie, donc il est un organe dans l'entreprise. Je l'ai considéré comme organe à part matière dans l'ouvrage. J'aimerais revenir sur les modèles, pour vous dire que ces modèles, à la différence de ce qui a pu être considéré par le passé, sont des modèles qui incluent l'ensemble des policiers. Parce qu'avoir de bons modèles, c'est une chose, les placer en cosmétique sur une corporation morale ne sert à rien. Il faut impliquer depuis la base chacun de ces modèles. Oui, c'est une véritable révolution culturelle que vous demandez. Bien sûr. Dans les esprits. Mais c'est de la recherche et développement. Toute entreprise de l'économie privée qui traverse une crise, saisit les opportunités, se remet en question pour mieux se développer. Surtout s'agissant d'une entreprise comme celle-ci, qui aujourd'hui, quelle chance, n'a pas à se soucier de rentabilité, ni même des effectifs, puisqu'on lui accorde volontiers une possibilité de les compléter, ces effectifs. Ce qui, en soi, n'est pas une bonne résolution. On est de nouveau dans la cosmétique. Mais pour dire que les espaces à occuper sont là, du point de vue de l'institution. Un des enjeux, c'est le contrôle démocratique aussi de l'action policière. Et à la fin du livre, vous vous dites contre la police des polices. Oui, parce que la logique d'une police des polices supposerait qu'il y ait ensuite une police des polices des polices pour avoir une police des polices des polices des polices qui contrôle une police des polices des polices des polices des polices. Moi, je pars du principe que le policier, en l'état, détient un métier qu'il est censé maîtriser et que d'aucuns maîtrisent. Dès lors, il doit plutôt plaider et entrer en médiation. À l'image de ce qui s'est fait à la police municipale de Lozanne, pour prendre une référence concrète, ensuite aux difficultés et aux dysfonctionnements de policiers courts, on choisit de former volontairement, sur la base d'un volontariat, des policiers, toute hiérarchie et tout échelon confondus, de bas en haut, à l'éthique. Et aujourd'hui, nous comptons 34 policiers éthiciens, 1 sur 10, qui est en mesure de prévenir un dysfonctionnement et de le métier. C'est quand même autre chose que d'avoir une surveillance supplémentaire, face à laquelle, on le sait tous, eh bien, on a tendance à développer encore plus d'obscurité, encore plus de mensonges et de cachotterie. Ça n'est pas la solution. Justement, si un management a recours à cette solution, c'est qu'il est dans la faiblesse. C'est qu'il est déjà dans l'incapacité d'imaginer une alternative. Et il en rajoute des couches, inlassablement, pour finalement échouer. Vous insistez beaucoup sur une formation aux droits humains et la police vient d'être équipée de taser. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Contradictoire, c'est-à-dire que j'insiste sur les droits humains parce que, M. Moyer le disait tout à l'heure, ça fonde le métier de policier. Ce sont vraiment les missions et la valeur du travail de policier dans nos pays démocratiques. Maintenant, la question avant d'outiller les policiers, que ce soit en taser, que ce soit en matrax supplémentaire, en gilet pare-balles, ou comme des véhicules, des motos noirs, qu'on voit aujourd'hui circuler à Genève, sur lequel sont des policiers, des motos noirs, ça illustre quand même aussi quelque chose, à mon sens, un glissement sécuritaire, qu'on peut observer ici à Genève. Avant ceci, réfléchir sur la mission, sur la formation, sur le recrètement, de nouveau sur l'organisationnel. Pour la petite anecdote, en 5e Saint-Denis, puisque vous m'évoquiez ceci, au commissariat, quand j'arrive, après quelques heures, un collègue m'approche en sortant son arme, une nouvelle arme, un signe, une arme automatique, qui vient de reçoit. L'ensemble de la police nationale française reçoit un nouvel outil, une nouvelle arme. Il me le sort, il me le montre, comme ça, il me dit, tu vois, on nous outille de nouveaux armes automatiques, alors que c'est la dernière chose qu'on a besoin ici. On aurait besoin d'acteurs sociaux, on a besoin de formation, on a besoin de personnel, on a besoin de réflexion, et non, en tout cas, pas ces outils-là. Je ferais la même réponse avec le taser. Bon, le taser peut-être, oui, certainement, dans certains cas, mais qui tient le taser ? Qui tient, qui manipule ce taser ? C'est un policier. Techniquement, je suis absolument certain qu'il sait l'utiliser et qu'il va l'utiliser à bon escient. Maintenant, au niveau de la mission, de la moralité, dans l'action et dans l'urgence, on peut certainement faire mieux, réfléchir, en tout cas l'appuyer. Et la question après de savoir s'il faut utiliser plus ou moins les policiers, je dirais, en second terme. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Yves-Patrick de Lachon. J'ajouterais que les droits humains ne mesurent pas l'usage des moyens. Il faut que les policiers aient les meilleurs outils, les meilleures forces à leur disposition. Les droits humains permettent ou évitent, comme un ange gardien, accompagnent le policier pour que la force qu'il utilise ne tombe pas dans la violence. C'est là où se situe une limite. Maintenant, si des outils très développés technologiquement permettent d'éviter la violence, ils sont les bienfaits. Mais effectivement, tout usage de force doit reposer sur des valeurs. Aussi pour que le policier soit plus précis, que sa dextérité soit meilleure, que ses convictions de persuasion et d'action soient meilleures, il a tout intérêt à avoir, en effet, une clarté de mission et de support à sa disposition, donc dans les fondements de son métier. Il doit savoir pourquoi il est là et vers quoi il va. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.